Eh bien salut tout le monde, c'est Macara et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo IRL pour un unboxing tout simplement. Je vais vous présenter la Logitech C920 de chez Logitech tout simplement, je vous dis les conneries. Je suis un peu excité parce que je viens juste de la recevoir et je me suis, comment dire, en quelque sorte retenu mais d'une force incalculable de la démonter, enfin d'enlever son carton et de la mettre sur mon ordinateur et tout, et je me suis dit non, fais pas ça tout de suite, fais un unboxing voyons, fais comme tout le monde. Non mais je me suis dit surtout qu'en fait j'ai cherché des unboxings de cette Welcome de 2015 et j'en trouve pas des masses. Et la plupart que j'en trouve c'est ceux des américains et tout ça donc c'est assez énervant donc quand on n'a pas de format FL en français ça fait un peu chier. Donc voilà tout simplement j'ai pensé, je me suis dit on va faire les unboxings, j'ai juste ouvert le carton pour vérifier si c'était vraiment ça. Donc vous allez voir tout simplement, allez hop là ! Oh mon dieu, on change d'angle, oh là là comme ça fait bizarre, lol. Alors, bon, j'ai ouvert juste le carton pour savoir ce qu'il y avait dedans, du papier, ça vous semble étonnant. Hop, et directement on tombe la DSC, la fameuse Logitech C920. Oh comme elle est belle ! Voilà, c'est une grosse sorte de plastique protecteur rapido ça, en Logitech qui sont pas très forts pour la protection je trouve. Et donc, là voilà, donc j'espère que vous verrez assez bien, quoique je vais même faire un truc. Oh là là, avec la luminosité super ça fait badass, genre tu vois pas ce qu'il y a devant. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. C'est un peu en traviole, voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble, bon je pense que vous savez tous à quoi elle ressemble la C920, mais bon, je crois que le packaging ne change pas trop au fil des années. Non, bon, c'est très rare. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a les descriptifs qui sont juste là, qui te dit forcément que Apple Video Full HD 1080p jusqu'à 1920, nanana, nanana. Mais ce qui m'intéressait vraiment sur cette webcam, c'est que justement c'est une webcam, je ne devrais plus utiliser ce petit appareil photo de merde que j'utilisais pour faire mes let's play. Donc on va la dévalayer tout simplement, je ne vais pas vous faire perdre du temps tout simplement. Bien évidemment, il y a des scotches de partout, pour vous faire chier. En évitant de se couper, ça serait bien aussi. Ah, à l'époque j'avais un cutter. Et ça c'était à l'époque. Je suis même pas sûr, c'est que je l'ai bien enlevé en fait. Ah bah si, il y a des scotches de partout vraiment. À la torture du carton ! Oui, est-ce que je veux ma webcam ? Ça fait un petit moment que j'entends. Voilà. À la foutre. Je ne suis pas un collectionneur de cartons de toute façon. Non, on enlève ça. Hop, je remets la webcam à peu près bien. Voilà. Donc bon, ouh, ouh, ça tombe en miettes. Il n'y a rien dedans, à part ça, donc la poubelle. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là ? On a tout simplement le webcam qui est protégé par un plastique, tout simplement, des deux côtés. Donc on va derrière, son socle et tout. Son immense câble de 2 mètres, on dirait. J'ai envie de dire. Alors, hop, ça c'est juste fixé entre eux. Donc ça n'a pas vraiment de grosse protection. Yep, je vais re-baisser tout ça. Pour que vous voyez un peu mieux, quand même. Voilà. Non, ah, ta gueule. La webcam se présente. J'ai envie de dire. Comme ça. Simplement. Je ne suis pas très fort pour presser ma caméra. Bon, notice d'utilisation, vous connaissez la chanson. On est tellement bien bercé maintenant par une marque avec une notice d'utilisation. Et on attaque directement par la webcam, qui est, ma foi, magnifique. Voilà. Là-dessus, tu as envie de faire les choses bien, tu sais, de ne pas la faire tomber, quoi que ce soit autre et tout. Allez, elle pèse son poids, quand même, pour sa petite taille, j'en veux dire. Hop, tu as des webcam beaucoup plus grosses avant et beaucoup plus légères quand même. Bon, on va y voir, on va enlever ça. Allez. Non, oui, forcément, je ne passe pas par là pour le bon endroit pour l'enver. Ça, c'est tout, moi. Allez. Ça marche à l'envers, je sais. Mais si tu aurais tiré un endroit, tu sais, ça serait peut-être plus simple pour l'enver. Oui, je sais. Alors là, c'est super parce qu'on a un adaptateur pour trépied. Donc, le trépied qui supporte en ce moment même mon petit réflexe avec lequel je filme, il va vraiment servir. Donc, c'est plutôt sympa. C'est un peu difficile à déplier la volcan, mais bon, c'est une preuve de solidité, j'ai envie de dire, je pense. J'aime mettre de la poussière sur les équipements, c'est bien. Ah non, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa tout ça. Après, je ne sais pas si c'est enlevable ou pas le simple, mais bon, en même temps, ce n'est pas quelque chose qui va m'intriguer très longtemps, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a encore un petit truc, là. Il y a encore un petit truc et je vais savoir ce que c'est. Ah, d'accord. En fait, c'est juste une petite plaquette qui se déplie pour certainement faire pression sur l'écran quand vous voulez la pousser, donc comme ça, tuque. D'ailleurs, ça aussi, on enlève. Non, elle est vraiment très, 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 très belle, je trouve. Je voulais acheter la C920E, je crois, mais c'est pour entreprise. Il n'y a pas vraiment de très grande différence, à part son prix, bien sûr. Non, mais voilà. Franchement, je ne suis pas déçu d'avoir acheté la C920E, sachant qu'elle est black, elle est trop belle, alors que l'entreprise, elle est argentée, je crois. Elle n'est pas spécialement belle, j'ai envie de dire. Par contre, tu fais la gueule, pourquoi tu vises vers le... Ah, voilà. On va te poser comme ça. On va pas, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, oui, on ne va pas être très surpris. Ah, salut, on vous prend pour des teubés, donc on va vous mettre... Ouh, quelques notices, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, adresse. Ouais, donc pour vous dire comment ça se fixe sur l'écran, hein. Voilà, pour vous apprendre à ne pas utiliser votre webcam trop bêtement. Et de la notice, et de la notice, et de la notice. Donc, tout simplement, la webcam, la plus badass du monde. Enfin, du monde, peut-être pas du monde, mais bon. Une des plus badass, elle est trop belle. Elle est lourde, mais elle est belle. Le norme, par contre, c'est à m'a placer sur mon écran, et par rapport à mon étagère. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite. Duut... Ouh, attention. Vous êtes face à mon écran. Mon écran est tellement grand que je ne peux pas vous montrer ça correctement. On va faire quoi qu'on va faire comme ça. Donc, vous voyez, là, il y a mon étagère. Mon étagère en bas. Et là, il y a mon écran. Il y a un tout petit peu d'espace, mais je ne pense pas que ça va passer. Non, ça ne passe pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc, je pense que je vais la mettre sur trépied. Ou au pire, ce que je pourrais faire, je pourrais la mettre ici. Tout simplement, on me casse la tête à la tête. Donc, on verra bien. On verra bien. Donc, les gens, si ça vous a plu, likez la vidéo, partagez la vidéo avec votre entourage. Et si ça vous a encore plus plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. En tout cas, j'ai été content, heureux de vous présenter cette petite merveille. Merveille, oui, on peut dire ça comme ça. Merveille, parce que vu son prix, c'est une merveille. Je l'ai acheté à 75 euros, je crois, sur Amazon. Donc, pas déçu, sachant que j'avais eu gratuitement la livraison premium pour nos trois autres jours. Donc, ça arrivait super rapidement. J'étais censé être livré demain, on est lundi. Et bien, ça arrivait en espace de deux jours. Parce que j'allais commander samedi. Donc, c'était super. Donc, voilà, bon, les gens, on se retrouve pour de prochaines vidéos, de prochaines lives et de prochaines vidéos sur mes LSP avec cette jolie petite webcam. J'aurais plus de coupure de 28 minutes à la con que j'ai avec ce putain d'appareil photo de merde. Donc, maintenant, il n'y aura plus de problème de webcam. Enfin, j'espère que tu ne me décevras pas. Je ne pense pas que tu aies comme ça. En plus, avec les deux micros, la stéréo et tout. Je ne suis pas très quelqu'un qui va lire les descriptifs en webcam et tout ça pour vous dire exactement ce que c'est. Là-dessus, vous pouvez tout trouver sur Internet. Je pense que en deux, trois clics, vous savez exactement ce qu'il y a là-dedans. Donc, je ne fais pas ce genre de choses. Je voulais juste vous la présenter et voilà, quoi. Vous présentez mon nouveau matériel. Voilà. C'est une chose qui est faite, une bonne chose qui est faite. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dark Souls 2 parce que j'utilise maintenant ma Vulcan que pour ça. Donc, peut-être que ça reprendra sur autre chose maintenant que je n'ai plus de limitation de 28 minutes qui était vraiment chiant, chiant, chiant. Mais bon, maintenant, c'est fini. Allez, à plus les gens. Ciao !